Cologne en Allemagne, le 27 octobre 2011. Des journalistes du monde entier attendent au tribunal correctionnel de la ville. Aujourd'hui, le juge Wilhelm Kremer doit rendre son verdict dans une spectaculaire affaire de faux tableaux. Ce procès a, dès le début, bénéficié d'une grande médiatisation. Il y avait vraiment beaucoup d'attentes. C'est le procès de Wolfgang Beltracchi, un faussaire d'art, auteur de dizaines de toiles écoulées dans le monde entier. Des fausses peintures vendues comme des oeuvres de grands peintres, comme Fernand Léger ou Max Ernst. A chaque fois que Wolfgang Beltracchi avait besoin d'argent, il peignait un nouveau faux pour en gagner. Et là, il vivait très bien dessus pendant plusieurs mois. Une vaste escroquerie qui lui aurait rapporté un chiffre vertigineux, au moins 35 millions d'euros, et ce, uniquement sur les peintures avérées fausses par la justice. Pendant 30 ans, le faussaire et quelques complices ont réussi à déjouer les radars des experts, des maisons de vente, des galeristes et des plus grands collectionneurs. Il travaillait avec sa femme Hélène, telles les Bonnie & Clyde des pinceaux, grisés par l'excitation et pour mieux embobiner ce monde si sérieux de l'art, le couple a été jusqu'à inventer un incroyable scénario. Si on faisait ça dans un film, tout le monde dirait « Oh allez, ce n'est pas crédible ! » Mais en fait, si. De Paris à Cologne, en passant par Berlin, Londres et Genève, nous sommes allés à la rencontre de tous ceux qui ont croisé Wolfgang Beltrachy et ses faux tableaux. Des témoignages qui racontent tous un homme égocentrique, sûr de lui et très fin connaisseur du marché de l'art. « Il est tellement sûr de lui qu'il se voit peut-être à la hauteur de ses grandes signatures. » « Le but dans tout ça, c'était le gain financier. » Aujourd'hui, Wolfgang Beltrachy se forge l'image d'un véritable génie de la peinture. Il choisit et négocie avec précaution ses moindres apparitions dans les médias. « Wolfgang Beltrachy veut contrôler sa légende. » « Sa biographie. Il ne veut pas qu'on écrive sur lui librement. » « Je crois qu'il veut cacher ses histoires. » Voici la véritable histoire de Wolfgang Beltrachy, le prince des faussaires. Wolfgang Beltrachy, le prince des faussaires. Wolfgang Beltrachy s'appelle en réalité Wolfgang Fischer. Il naît dans une Allemagne en pleine reconstruction au sortir de la guerre, le 4 février 1951. Ici, à Gelenkirchen, une petite ville du nord du pays. La mère de Wolfgang est professeur privé. Son père, Willem Fischer, exerce un métier singulier qui va marquer profondément le jeune Wolfgang. Il est restaurateur de tableaux dans les églises de la région. Wolfgang Beltrachy a dit que dès son enfance, il a commencé à dessiner et à peindre, parce qu'il était entouré de gens qui travaillaient là-dedans. À l'exception de son grand frère, tout le monde peignait dans la famille. Il disait que c'était naturel, comme de se brosser les dents. Tous les jours, il peignait. Mais au sortir de la guerre, la vie en Allemagne est dure. Pour se faire un peu plus d'argent, Willem Fischer a un deuxième métier. Le soir, dans son atelier, il reproduit des chefs-d'oeuvre de grands maîtres qu'il revend ensuite sur les marchés. Des peintures de Rembrandt, Cézanne et Picasso. Le jeune Wolfgang passe de longues heures dans cet atelier, derrière son père silencieux. Un jour, en 1965, Willem Fischer lance un défi à son fils. Il lui tend une carte postale avec dessus l'image d'une œuvre de Pablo Picasso. Wolfgang a 14 ans. Il se met à peindre sa première copie. Wolfgang Beltrachi raconte qu'il l'a tellement bien copié qu'il a surpris son père. Ce n'était pas seulement bien copié, il a amélioré le tableau. Il l'a perfectionné sur certains détails. Et son père était complètement halluciné quand il a vu ça, presque même jaloux. Donc il raconte, mais ce n'est peut-être qu'une légende, que son père a arrêté de peindre pendant presque deux ans. Car il était vexé que son fils soit meilleur que lui. Je ne sais pas si le père à l'origine imaginait que son fils deviendrait l'un des plus grands faussaires de l'histoire de l'art. Dans les années 60, Wolfgang Fischer, adolescent, grandit dans une Allemagne en pleine mutation. Au son de la pop et du rock psychédélique, la culture et les mœurs se libèrent. En 1968, Wolfgang a 17 ans et bien sûr, comme toute la jeunesse du pays, il est fasciné par cette contre-culture en marche. « À la fin des années 60, au début des années 70, il y avait la rébellion, le mouvement hippie. Et Wolfgang Fischer a vite pris part à ce mouvement. Il était un hippie. » Après quelques années dans une école d'art, Wolfgang Fischer s'ennuie. Il rêve de voyage, de liberté. Et malgré un don évident pour la peinture, il abandonne et quitte l'université sans aucun diplôme. Il se laisse pousser les cheveux et sa petite amie de l'époque lui offre une art, les Davidson. La même que Peter fonda dans Easy Rider. Film emblématique de la génération hippie. Débute alors pour Wolfgang Fischer une décennie de déambulation trippée à travers l'Europe. Marginal jusqu'au bout, il consomme drogue sur drogue. Il fumait des joints, il a essayé l'opium une fois. Il prenait aussi du LSD. Durant toutes les années 70, Wolfgang Fischer pose son baluchon à Berlin, Paris, puis Londres, Amsterdam ou Mallorque. Il ne travaille jamais vraiment, mais doit faire un peu d'argent pour ses voyages. C'est à ce moment qu'il commence à peindre des copies de maître, comme le faisait son père. Des copies vendues pour quelques centaines de marques sur les marchés aux puces. Il peignait sur le sol dans la rue pour gagner de l'argent. Il dit même qu'il gagnait plus que son père, parfois 100 marques par jour, alors que son père gagnait 900 marques par mois. Donc il raconte qu'il était très fier de surpasser son père. Wolfgang Fischer a 27 ans. Il lui arrive parfois de s'atteler à ses propres créations, sans copier d'autres artistes. En 1978, trois de ses toiles sont exposées dans un musée à Munich en Allemagne. C'était des peintures surréalistes, travaillées dans le style de la photo, avec de la peinture acrylique sur toile. Et elles ont dû avoir un petit succès, parce qu'elles ont été exposées à la Haus der Kunst en 1978. Le jeune peintre arrive à vendre une de ses toiles pour 15 000 marques allemands, soit près de 8 000 euros. Une galerie lui propose même un contrat. À ce moment-là, la vie de Wolfgang Fischer aurait pu prendre un tout autre tournant. Pourtant, il refuse de signer. La vie d'artiste l'intéresse peu. Fainéant, il préfère la vie simple et les voyages, au travail pénible et précaire d'un peintre professionnel. Si vous êtes un artiste qui commence à vivre de son art, vous ne gagnez pas beaucoup les premières années de votre carrière. Il ne faut vivre que pour l'art. On n'a pas d'argent. Il faut vraiment survivre. Il n'était pas intéressé dans le fait de travailler son art. Il voulait vite gagner beaucoup d'argent, avoir un bon niveau de vie. Donc, il s'est vite rendu compte qu'il valait mieux faire des faux plutôt que de créer ses propres œuvres. Wolfgang Fischer a maintenant la trentaine. Il pose ses valises à Düsseldorf au début des années 80. C'est ici qu'il va réellement devenir faussaire. Fatigué de vivre de peu, il veut gagner plus d'argent. Il commence à peindre des tableaux plus connus du milieu de l'art pour les revendre dans des maisons de vente spécialisées. Des œuvres dont le style est choisi avec précaution. Wolfgang Beltracki a été très intelligent quand il a choisi des artistes à copier. Car il savait que ça aurait été très compliqué de fausser des peintres très célèbres, comme par exemple Van Gogh ou Renoir, ou dans ce style. Donc, il a été très malin parce qu'il a choisi des artistes de second rang, qui sont quand même importants, mais moins célèbres que les premiers. Thomas Hedoux a travaillé chez Christie's, l'une des plus grandes maisons de vente aux enchères au monde. Il était directeur des collections modernes et impressionnistes. Et sans le savoir, il verra passer des années plus tard des faux tableaux de Wolfgang Beltracki. Ce qu'il faisait surtout, c'est suivre des mouvements qui se vendaient bien d'un point de vue commercial. Et c'est vrai que le surréalisme, l'art allemand et autrichien, et le fauvisme étaient trois mouvements qui avaient le vent en poupe quand il faisait, quand il était en activité. Et quand il faisait ses faux. Mais c'est une autre idée. Une idée géniale, qui permet à Wolfgang Fischer de réellement débuter sa carrière de faussaire. Car il le sait, la pure copie de tableaux est très risquée. Alors il va développer une technique jamais vue jusqu'ici. Il se met à peindre des sortes d'inédits, peints à la manière d'eux. Pour cela, il utilise ce qu'on appelle des catalogues raisonnés, sortes d'inventaires exhaustifs des œuvres d'un artiste. Et dans ces catalogues, quand il s'agit d'anciens artistes, il arrive que certains tableaux disparus n'aient jamais été photographiés. Des œuvres indiquées seulement par un titre, une taille ou une simple description. Il utilise une technique assez particulière qui est très maligne, en fait. C'est qu'il réinterprète certains tableaux qui ont été perdus, mais dont on connaissait l'existence à un moment donné. Qui étaient en général illustrées dans les catalogues raisonnés juste par un carré blanc. Il lisait les catalogues de ses expositions. Il les lisait pour essayer de trouver les failles dans la documentation. Et c'est comme ça qu'il choisissait quel faux il allait faire. Et lui, en fait, réinterpréter et réutiliser la même taille, le même titre, des sujets qui montraient d'ailleurs une grande connaissance de la peinture de chaque artiste qu'il copiait. Parce qu'il le faisait remarquablement bien. Pour peindre à la manière de, Wolfgang pousse sa technique picturale jusqu'au bout. Au point de s'immerger dans la peau des artistes qu'il mythe. Il dit qu'il ne regardait pas seulement les peintures des artistes qu'il copiait, mais qu'il essayait de se plonger dans leur vie. Il écoutait la musique qu'ils écoutaient. Essayait de connaître leurs conversations, connaître toutes leurs petites habitudes. Et de cette façon, ils se mettaient vraiment dans leur état d'esprit. René Allonge est commissaire de police à la brigade criminelle de Berlin. C'est lui qui sera plus tard le responsable de l'arrestation de Wolfgang Fischer. Il se plongeait vraiment dans l'oeuvre des artistes qu'il imitait. Il lisait beaucoup sur eux. Il se rendait dans certains lieux pour en sentir l'ambiance et pour voir les paysages. De tous les faussaires, nul n'avait à ce point fait preuve d'ingéniosité et d'imagination dans l'élaboration de son mensonge au long cours. Mais une fois ces faux réinventés et peints par Wolfgang Fischer, il lui faut maintenant les écouler sur le marché de l'art. Au printemps 1985, c'est une rencontre impromptue qui va permettre aux faussaires de berner les maisons de vente. Ici, dans ce café de la ville de Krefeld, il fait connaissance avec celui qui va devenir l'un des personnages clés de son arnaque. Otto Schulte Kelingos. Les personnes qui ont pu croiser Otto Schulte le décrivent comme quelqu'un de plus d'apparence, disons plus sérieuse, plus rigoureuse que Wolfgang Beltracki. Otto Schulte Kelingos est quelqu'un qui portait toujours un chapeau, un long manteau noir. Il était chic, un gentleman. Wolfgang est séduit par le charisme de son nouvel ami. Il finit par lui révéler son activité de faussaire. Impact est conclu. Wolfgang peint l'étoile. Otto, lui, se charge de les écouler sur le marché de l'art. Il avait certainement, de par sa présence, sa prestance, mais aussi sa culture, la possibilité de parler à hauteur égale avec les experts. Il n'avait pas de mal à leur faire valider les expertises. Il faut dire qu'il avait énormément de contact. C'était loin d'être un inconnu dans le milieu de l'art. Avec cette alliance, Wolfgang Fischer change de statut. De petit escroc, il devient un grand criminel. La collaboration des deux hommes est rapidement fructueuse. Le bagout d'Otto Schulte fait mouche sur le marché de l'art. Avec cette manigance, les deux compères parviennent à duper de nombreux professionnels. L'un des musts du duo, des faux tableaux de l'expressionniste allemand Johannes Moltzahn. Un artiste qui affuile au régime nazi en 1938 et sans derrière lui de nombreuses œuvres. Des tableaux aujourd'hui disparus et inconnus de tous. Imitant le style de Moltzahn, Wolfgang Fischer imagine de fausses toiles dans son atelier. Puis Otto invente une histoire pour expliquer leur réapparition. Le duo écoule une douzaine de peintures et les prix de vente n'ont plus rien à voir avec les tableaux que Fischer vendait chez les antiquaires. L'un des faux Moltzahn leur rapporte presque 41 000 euros. Les maisons de vente n'y voient que du feu. Le style est parfaitement imité. Coup de pinceau, finesse du trait et quantité de peinture. Le faussaire fait preuve d'une grande précision. Très prudent, il se tient aussi au courant des vérifications pratiquées lors des ventes de toiles de valeur. Dans des laboratoires comme celui-ci à Londres, certaines toiles sont analysées dans le moindre détail. Nicolas Isto est le scientifique qui, des années plus tard, démasquera la fraude de Wolfgang Fischer. On cherche dans le tableau tout ce qui correspond ou pas à sa date supposée de fabrication, tout ce qui peut être anachronique en fait. Donc, on récupère des échantillons et on les analyse en détail pour identifier, par exemple, des pigments qui n'existaient pas au moment où a été peint le tableau. Rayon X, datation au carbone, analyse du bois, de la toile et des pigments. Tout est scruté dans le moindre détail. Alors, pour passer au travers des mailles du filet, Wolfgang Fischer choisit avec précaution ses pigments de peinture et se procure de très anciennes toiles. Il achetait des vieux tableaux sur les marchés au puce. Il enlevait la peinture de la toile et repeignait un nouveau tableau. Donc, il avait le matériel garanti d'époque d'une certaine manière et ce qui lui permettait de s'approcher au plus juste d'une toile supposée être d'origine. Et pour tester l'efficacité de ses contrefaçons, il va avoir un culot incroyable. Envoyer lui-même quelques-uns de ses faux dans des laboratoires comme celui-ci et s'assurer qu'il passe les contrôles scientifiques. Il disait qu'il produisait des tableaux de test qu'il envoyait à plusieurs laboratoires. Et toutes les erreurs qu'on y découvrait, il les éliminait de sa palette. à la fin des années 80, Wolfgang Fischer ne fait plus que ça. Il peint par vagues plusieurs toiles selon ses besoins financiers. Parfois quelques-unes par an, parfois dix par mois. Ses peintures n'atteignent pas encore des sommes records, mais une autre rencontre va tout changer. En 1992, Wolfgang Fischer habite autour de Cologne. Il rencontre une jeune femme de 34 ans. Hélène Beltrachy. C'est une blonde aux yeux bleus, charmante et passionnée par l'art. Hélène est frappée par le charisme de Wolfgang et tombe très vite sous son charme. Béatrice Bray sera plus tard la voisine et une amie proche des Beltrachy. Elle connaît bien l'histoire du couple. Je pense qu'ils se sont rencontrés, oui, ça a été peut-être un coup de foudre, bon, je ne peux pas le certifier, mais la manière dont ils le racontaient, je pense que c'était une sorte de coup de foudre, oui. En 1993, ils se marient. Wolfgang Fischer prend le nom de sa femme et devient Wolfgang Beltrachy. C'est le début d'une association détonnante. Ils ont rencontré et ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Ensuite, ils sont devenus ce couple à la Bonnie & Clyde. Oui, une sorte de couple de criminels. Dès les premiers jours, Hélène perce le secret de son mari. Sur les murs de la maison, elle remarque de très nombreuses peintures qui datent du début du 20e siècle. « Dès le début, il lui a tout révélé et elle a été immédiatement attirée par ce criminel qui a un secret. » La jeune épouse prend sa décision. Elle va aider son mari dans cette vaste arnaque. À eux deux, ils vont élaborer un scénario impensable. Une idée de génie qui va leur permettre de vendre des toiles pour des millions d'euros. Une manigance qui n'hésite pas à s'appuyer sur la part la plus sombre de l'histoire de leur pays. Dans les années 30, en Allemagne, sous le régime nazi, de très nombreuses œuvres d'art ont disparu. En 1937, Hitler n'aimait pas l'art moderne allemand. Et donc, il a donné l'ordre de faire confisquer tous les tableaux de ce genre dans les musées allemands. Les Beltracchi s'intéressent à une collection en particulier, celle d'Alfred Flecktheim. Un marchand d'art qui a fui précipitamment le pays en 1933, laissant derrière lui toute une partie de sa collection. Ralf Gench est le seul expert au monde à avoir étudié la vie de ce collectionneur. Alfred Flecktheim était l'un des plus grands marchands d'art et galeristes en Allemagne. Il était juif et les Allemands n'aimaient pas les juifs. Flecktheim avait beaucoup de difficultés avec le parti nazi. Dans la collection Flecktheim, de nombreux tableaux de maîtres ont été confisqués par les nazis après sa fuite. Des toiles que personne n'a vues depuis plus de 60 ans. Wolfgang et Hélène veulent faire réapparaître ces peintures sur le marché car ils savent que sur ce genre d'œuvre, les prix de vente sont colossaux. Mais pour cela, il leur faut d'abord inventer un joli scénario. Ils ont alors l'idée toute simple d'utiliser le grand-père d'Hélène, Werner Jaegers. Adolescent, celui-ci habitait juste à côté du marchand d'art Alfred Flecktheim. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés mais les Beltrachis imaginent une fiction où le collectionneur aurait bradé au grand-père d'Hélène de nombreuses toiles pour une bouchée de pain. Et après, M. Jaeger les aurait cachées parce qu'évidemment, c'était considéré pendant la guerre et sous le régime nazi comme des œuvres dégénérées. Et donc, par la force des choses, elles ne sont réapparues que plus tard, que beaucoup, beaucoup plus tard par ses descendants, par ses petits-enfants qui ont finalement décidé de les vendre un par un. C'était un peu ça l'histoire. Le scénario est parfait. Mais pour le rendre crédible, il manque un détail, une minuscule preuve. À partir d'une photo d'Alfred Flecktheim, Wolfgang Beltrachy fabrique cette étiquette qu'il colle derrière ses faux tableaux. Il trempait les étiquettes dans du thé. Il les vieillissait artificiellement. Difficile à croire, mais cette simple étiquette suffit alors à convaincre les experts. Et quand l'un d'entre eux se montre suspicieux, le couple, d'une audace incroyable, n'hésite pas à fabriquer des preuves totalement farfelues. En 1995, alors que le couple cherche à vendre ce faux tableau « Girl with one » d'Einrich Kamp donc, une maison de vente leur demande des preuves de la véracité de leur histoire. Hélène Beltrachy présente alors cette vieille photo jaunie au bord d'enclé. On y voit une femme qu'elle présente comme sa grand-mère, Josephine Jägers, assise devant des tableaux de la soi-disant collection retrouvée. En réalité, le cliché est complètement truqué. En fait, ils ont recomposé une photo qui imitait les anciens clichés d'époque, avec la grand-mère assise et au fond les tableaux soi-disant originaux. Mais en réalité, il s'agissait d'Hélène assise sur cette chaise, habillée de vêtements d'époque. Aussi étonnant que cela puisse paraître, tout le monde a cru que ces photos étaient authentiques. La fausse photo d'époque était si bien faite que même les proches de la famille d'Hélène n'en ont pas reconnue. Si on faisait ça dans un film, tout le monde dirait « Oh allez, ce n'est pas crédible ! » Mais en fait, si. C'est dans un sens très drôle, mais en même temps, c'est complètement fou. En octobre 1995, la maison Christie's met aux enchères la peinture « Girl with Swan ». Elle est achetée pour 100 000 dollars, sans que personne ne doute de son authenticité. On n'y voit que du feu. Oui, oui, on s'habitue au nom Werner Jäger et ça devient même une provenance assez recherchée parce qu'on sait que c'est une provenance assez exceptionnelle et que ce sont des tableaux qui ont eu une histoire incroyable et qui ont dû être cachés pendant très longtemps. C'est fou, mais ça montre à quel point on peut croire à quelque chose si on le désire. Personne n'aurait pensé que quelqu'un puisse être capable de monter un tel scénario. On se dit que ça aurait été démasqué. Faire poser une femme à la place de la grand-mère de l'artiste, mais ça a marché. Les Beltrachi prennent de plus en plus d'assurance. Désormais, ils n'ont plus peur de s'attaquer au grand nom de la peinture. Avec le temps, son égo a tellement grossi qu'il a commencé à fausser les plus grands noms de la peinture. Max Ernst, Fernand Léger, Max Penstein. il voulait gagner des millions, pas seulement quelques milliers d'euros. À partir de 1995, toutes les maisons d'enchères prestigieuses comme Thosbys, Christie's, Droh ou encore Lampetz en Allemagne vendent, sans le savoir, de nombreux faux tableaux de la soi-disant collection Flecktime. la réapparition de certaines toiles provoque même une certaine euphorie sur le marché. C'est un vrai trésor que l'on retrouve et chacun veut avoir un rôle à jouer dans cette découverte. Vous savez, on est toujours passionné parce que quand quelque chose apparaît qu'on n'a pas vu, ça fait de 1914 au 2006, vous voyez, on s'est dit un chef d'œuvre qui apparaît. On est un peu pris aussi par les émotions. On n'est pas tout à fait à une vision. On est un peu naïf. C'est une erreur humaine basée aussi sur un système qui est de tellement vouloir croire à l'histoire parce que l'histoire était merveilleuse et quand on pense avoir touché le gros lot ou trouvé le Saint Graal ou une vieille collection qui n'a jamais été découverte, c'est un peu le rêve de chaque marchand. Donc c'est là où Beltrachi a été très fort, c'est qu'il a su quel bouton il fallait pousser dans le marché de l'art, sur tous les intervenants du marché de l'art pour obtenir gain de cause et pour donner une certaine crédibilité à ses œuvres. Certains historiens de l'art, engagés pour expertiser ces faux tableaux, sont aujourd'hui montrés du doigt pour leur manque de vigilance. Un expert est une figure importante car il est placé à la fin de la chaîne et peut dire si une peinture est authentique ou pas. C'est le cas de Werner Spitz, un grand spécialiste de Max Ernst et ancien directeur du Musée national d'art moderne à Paris. Werner Spitz est considéré comme la référence absolue en ce qui concerne l'œuvre de Max Ernst. C'est l'auteur du catalogue raisonné, c'est quelqu'un vraiment qui fait référence et sérieusement, c'est une sommité du monde de l'art. En tout, Werner Spitz authentifie sept œuvres de Max Ernst. En réalité, des faux imités par Wolfgang Beltracki. Il les ajoute au catalogue raisonné et délivre des certificats d'authenticité. Au total, l'historien aurait touché la somme de 400 000 euros pour son expertise. Il a perçu de l'argent sur ses opérations, c'est-à-dire que Beltracki lui-même lui a donné une commission sur la première vente de chaque tableau. Là, ça pose quand même problème. Il ne devrait pas y avoir qu'un seul expert qui puisse dire si c'est un vrai ou un faux en regardant juste d'un coup d'œil un tableau. Il devrait y avoir des comités d'experts qui débattent sur l'authenticité d'une œuvre. Malgré les précautions prises, en 1998, Wolfgang et Hélène Beltracki passent à deux doigts de se faire démasquer. Un collectionneur a des doutes sur l'authenticité d'une toile et la police allemande ouvre une enquête. Wolfgang Beltracki a quitté l'Allemagne quand il a entendu que la police le recherchait. Les Beltracki vendent subitement leur maison et prennent la route à bord d'un camping-car. Pour René Allonge, le commissaire allemand responsable de l'enquête, il n'y a pas de doute. Wolfgang a voulu fuir le pays. quand nous avons voulu l'interroger, il a sans doute pris la fuite en France, même si sa version est bien différente. Moi, je suis convaincu qu'il a senti qu'on était sur sa piste. Mais nous n'avons pas pu le trouver en France. Les derniers témoins à l'avoir vu ont déclaré qu'il partait pour un tour du monde. Il a beaucoup voyagé et a finalement trouvé ce petit coin de paradis dans le sud de la France, à Mez, où beaucoup d'artistes ont vécu, beaucoup qu'il admire ou qu'il a faussé. Il a trouvé un magnifique domaine qu'il a acheté avec ses économies, tiré des faux tableaux. C'est ici, à Mez, une petite ville de l'héros que Wolfgang, Hélène et leurs deux enfants posent finalement leurs valises. Ils se font oublier de la police allemande qui finit par clore son enquête. En 1999, le couple Beltrachi achète cette vieille maison de maître et la fait retaper. Dans la région, on se pose des questions sur leur fortune. Comment les Beltrachi gagnent-ils autant d'argent ? Il parlait surtout d'une grande maison, d'une grande bâtisse qu'il avait aménagée, qu'il avait revendue à un très bon prix. les gens pensaient qu'ils avaient de l'argent et que c'était des rentiers. Voilà, tout simplement. Enfermé à double tour dans son atelier du domaine des rivettes, Wolfgang Beltrachi continue en fait à peindre dans le plus grand secret. En 2000, le marché de l'art est en plein boom. À Cologne, Berlin, Genève, Paris et Londres, les fausses toiles de Beltrachi se vendent comme des petits pains. A chaque fois que Wolfgang Beltrachi avait besoin d'argent, il peignait un nouveau faux pour se refaire. Et là, il vivait très bien pendant plusieurs mois. Ce tableau est un faux André Derain qui représente le port de Collioure. Il est acheté par une galerie pour 370 000 euros en 2000. Celui-ci, au style plus abstrait, est attribué au peintre allemand Max Ernst. Il est vendu avec un autre faux pour plus d'un million d'euros en 2002. Ce très beau tableau, portrait de la femme au chapeau, imite parfaitement le style du peintre hollandais Kies van Dungen et est vendu en 2007 pour 1,5 million d'euros. Dans les maisons de vente, les enchères s'envolent. Pendant les années 2000, Wolfgang Beltrachi peint tranquillement ses faux tableaux depuis le sud de la France. Grâce à la complicité d'Otto Schulte-Kellinghaus qui en assure toujours leur distribution, les peintures s'échangent à travers le monde. Parmi les acheteurs, de riches hommes d'affaires, des fonds d'investissement, mais aussi certaines personnalités dupées par le faussaire. Des personnes célèbres ont acheté des peintures qui ont été faites par Wolfgang Beltrachi. Il y a eu par exemple l'acteur Steve Martin qui a acheté un faux Copendang qu'il a revendu très vite. Et après, il y a aussi Daniel Philippacky, l'éditeur français. J'ai téléphoné à Daniel Philippacky à l'époque de mon enquête en 2013 pour lui demander un peu quel était son sentiment. Et sa première réaction assez étonnante et très beau joueur, j'allais dire, a été de me dire mais ce type-là est un génie, il a fait un tableau, je peux vous assurer, qui était très beau, une belle réussite. Je l'ai accroché dans mon appartement new-yorkais et puis finalement j'ai décidé de l'enlever. Les tableaux se vendent puis se revendent. Au bout d'un moment, plus personne ne sait d'où ils viennent. C'est l'une des clés de la réussite des Beltrachi. Le couple a compris l'opacité du marché de l'art, les transactions discrètes par peur du fisc. Le marché de l'art est pour certaines personnes une sorte de machine à laver, l'argent sale, une machine à blanchir l'argent. Et donc, les gens ne posent pas de questions, ils ne rédigent pas de contrats. On fait juste le business en se serrant la main. C'est un méli-mélo qui profite à tout le monde et surtout à l'évasion fiscale. L'activité du faussaire est maintenant très lucrative. Avec la vente d'un ou deux tableaux par an, Wolfgang Beltrachi vit maintenant dans le luxe. en 2005, il s'offre une seconde résidence de 450 mètres carrés à Fribourg. Ils ont acheté une maison à Fribourg, une très belle maison sur une colline avec vue sur toute la ville, dans un des quartiers les plus chers. ils ont tout fait reconstruire pour des centaines de milliers d'euros. Ils ont fait construire, par exemple, une magnifique piscine. Wolfgang Beltrachi a désormais un train de vie bien éloigné de ses premiers idéaux hippies. Je ne crois pas que les hippies boivent de très bons vins et du champagne. Enfin, ce n'est pas dans leur culture, non. Ils avaient une très belle vie. Sous des apparences baba-cools, on voit que c'est des baba-cools de luxe, quoi, voilà. Le couple passe même par la case chirurgie esthétique et s'offre plusieurs liftings. Wolfgang Beltrachi n'a pas faussé que des peintures. Il a aussi faussé son visage. Il a fait un lifting. Il en a même parlé à un magazine allemand. Il a dit c'est génial d'avoir à nouveau un visage de jeune. Pendant toutes ces années d'opulence, les Beltrachi mènent la grande vie. Ils passent leurs vacances dans les plus beaux palaces du monde, le couple dépense sans compter. Il voyageait beaucoup et il descendait dans les plus beaux hôtels du monde. J'ai pu regarder les relevés bancaires d'Hélène et il séjournait dans des hôtels superbes, s'habillait dans des boutiques de luxe. Il ne comptait pas leur argent. peut-être grisé par tout ce luxe et malgré ses techniques de fraude parfaitement rodées, Wolfgang Beltrachi va alors commettre une erreur fatale. Il ne pouvait plus s'arrêter. Sa cupidité était trop grande et il pensait qu'il était invincible. Le 29 novembre 2006 dans la maison de vente Lampertz à Cologne, une fausse toile signée Heinrich Kampendonck est vendue. Son nom ? Tableau rouge avec des chevaux. La peinture est adjugée 2,8 millions d'euros. Une somme record pour un Kampendonck mais en réalité il s'agit d'un faux de la main de Wolfgang Beltrachi. Sofia Komarova est directrice d'une galerie à Genève. C'est elle qui va déclencher la chute du plus grand faussaire de l'histoire. Le tout début c'est le coup de téléphone d'un client de la galerie qui m'a informée qu'il vient d'acquérir un chef d'oeuvre de Kampendonck et il a fait ça tout seul et je serai fière de son choix. Sofia Komarova est chargée par son client de superviser la transaction. Comme le prix de l'oeuvre est très élevé elle se montre très vigilante sur la provenance du tableau. J'ai tout de suite été chercher ce catalogue raisonné dans notre bibliothèque de la galerie puis j'ai vu que d'habitude nous avons beaucoup d'informations très complètes. Là on avait que la mention qu'il y avait un certain visage avec les chevaux rouges justement produit en 1914 sans dimension sans photo sans rien. Méfiante elle remarque l'étiquette au dos du tableau. Elle veut en savoir plus sur cette mystérieuse collection. alors elle fait appel à Ralph Gench le seul expert au monde d'Alfred Flechtheim. Lui aussi est alerté par ce portrait à poser sur le cadre du tableau. C'était horrible. Je veux dire Flechtheim n'aurait jamais autorisé qu'on le reproduise de cette façon stupide. Il avait l'air d'un idiot. C'était un portrait terrible. L'idée géniale qui a permis aux Beltracchi de monter leur stupéfiante arnaque se retourne maintenant contre eux. Cette étiquette rend tout le monde méfiant. Sofia Komarova fait livrer le tableau à Londres dans le laboratoire de Nicolas Istou. Quand il se penche sur la toile il n'imagine pas l'ampleur du réseau qu'il va aider à démonteler. C'était une autre journée de routine si vous voulez. Le tableau est arrivé avec certaines questions auxquelles il fallait que je réponde. Il n'y avait rien de particulier à signaler. Tout d'abord il analyse l'étiquette. Les résultats tombent vite. La colle utilisée est trop récente. Elle ne correspond pas à la date du tableau. Et surtout la présence de traces de café dans le papier est très suspecte. Tout semble indiquer qu'on a voulu vieillir artificiellement l'étiquette. Puis Nicolas Istou fait ses premiers prélèvements sur la peinture. Rapidement il n'a plus aucun doute. Ce tableau est un faux. Pour ce cas l'un des pigments que nous avons identifié s'appelle le blanc de titane. Et c'est un pigment qui a surtout été introduit au 20ème siècle et qu'on ne trouve sur les peintures qu'à partir de 1950. La rumeur d'une série de fausses toiles se répand comme une traînée de poudre. Après la découverte de ce faux Campon Donk tout ce qui vient de la désormais sulfureuse collection Fleck Time est montré du doigt. Une fois qu'on avait détecté un faux tableau on pouvait suivre ce fil rouge. Tout à coup tous les faux étaient liés. On n'avait plus de doute. En 15 jours l'expert Ralph Jentsch identifie et localise une quinzaine de faux tableaux avec le label Fleck Time. En quelques semaines j'ai eu beaucoup d'informations sur des Max Ernst sur d'autres Campon Donk. J'ai vu les mêmes toiles j'ai vu les mêmes étiquettes et pour moi ça devenait très clair qu'ils étaient tous faux. La police a commencé une enquête et il y avait beaucoup de gens qui essayaient de le trouver maintenant qu'il était le faussaire de ces peintres. Quand on a présenté l'affaire au parquet cela représentait déjà 5 faux et plusieurs millions d'euros de fraude. Ce n'est pas une affaire sur laquelle on tombe tous les jours donc on a vite compris que ça allait prendre de très grandes proportions. Le marché de l'art découvre avec stupeur l'étendue du scandale. C'est la panique dans toutes les plus grandes maisons de vente. Il y a un chaos sur le marché de l'art où tout le monde a rapidement essayé d'identifier s'il y avait d'autres candidats et quels auraient été les autres tableaux qui auraient des provenances similaires et s'ils étaient passés par nos mains ou pas. Tout le monde se disait déjà oh mon dieu si c'est vrai qu'est-ce que cela veut dire ? C'est comme un jeu de dominos qui s'est croulé. Une pièce fait tomber toutes les autres. Cela révèle un scandale à très grande dimension. La fraude devient évidente. On se rend compte que les tableaux de Beltrachi ont un certain style en commun. Moi je me souviens d'avoir vu les tableaux évidemment au laboratoire. on avait comparé un Kampendank et un Derain et c'était intéressant de les avoir côte à côte de pouvoir voir les similitudes. Ce n'étaient pas des tableaux de grande qualité mais par contre le packaging et la façon dont les clous étaient rouillés dont les étiquettes étaient vieillies dont la toile elle-même était vieillie c'était remarquablement bien fait. La police rassemble de nombreux témoignages. Peu à peu ils identifient la bande de faussaires. Le 25 août 2010 elle perquisitionne d'abord la maison d'Auto Schulte-Kellinghaus puis celle des Beltrachi à Fribourg. Finalement le couple est arrêté le soir même dans sa voiture. Les autorités ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils n'imaginent évidemment pas tomber sur un couple de soixantenaire assez chic. Alors l'arrestation se fait en force sirène hurlante à l'américaine. On ne savait pas du tout sur qui on allait tomber. Nos suspects descendaient de leur propriété à bord d'un gros 4-4 4 personnes à l'intérieur et ce jour de l'arrestation il pleuvait fort. Les collègues avaient leur mandat d'arrêt. Les suspects auraient dû se rendre d'eux-mêmes mais manifestement cela n'a pas été le cas. Il a fallu aller les interpeller. Dans l'attente de leur jugement les Beltrachi sont détenus à Cologne. Pour préparer le procès René Allonge rassemble avec ses équipes toutes les preuves. Tableaux, vieux tubes de peinture, châssis et toiles décapées, livres et catalogues raisonnés des artistes. Le 1er septembre 2011, le procès de l'affaire Beltrachi commence à la cour de justice de Cologne. Ce procès a dès le début bénéficié d'une grande médiatisation. Il y avait beaucoup d'attentes. Le public éprouve en général pour ce type de personnage une forme de sympathie parce que d'abord il y a du talent quelque part même si c'est un talent de faussaire. Et puis d'autre part il a su profiter de la naïveté, de la cupidité ou de ce que vous voulez de gens qui ont en général beaucoup d'argent. Tels Bonnie et Clyde, les deux accusés s'amusent avec les caméras. Les journalistes se laissent presque séduire par ce couple de branchés aux cheveux longs, sorte de robins des bois qui volent aux riches. Le premier jour ils étaient tous sourire. Ils avaient l'air d'apprécier le bain de foule. Ils devenaient soudainement célèbres. Le procès qui est prévu en 2011 s'annonce à la fois long, complexe et d'une richesse incroyable. Il faut dire que le dossier est énorme. Composé de 8000 pages, près de 200 témoins sont attendus à la barre. Mais la tension redescend très vite. Le procès dure seulement 10 jours. Il y a eu quelques personnes invitées à témoigner et le verdict a été rendu très vite parce que l'avocat des Beltrachi a conclu un accord avec le juge. Le premier jour du procès, il a avoué « oui, j'ai peint 14 tableaux ». Le juge se satisfait de cet aveu et le verdict tombe. Wolfgang et Hélène doivent rembourser la somme colossale de 35 millions d'euros à leurs victimes. Ils sont respectivement condamnés à 6 et 4 ans de prison. Otto, lui, écope de 5 ans derrière les barreaux. Comme c'est souvent le cas en Allemagne, les coupables bénéficient d'une incarcération partielle. « Ils devaient rester en prison la nuit, mais la journée, ils pouvaient rentrer chez eux et travailler. » Certains professionnels de l'art semblent satisfaits de l'issue du procès. Plus vite l'affaire est close, plus vite elle sera oubliée. En fait, personne ne souhaite révéler au grand jour ce qu'il se passe dans les coulisses du marché de l'art. Il y a des douzaines de personnes sur le marché de l'art qui ont été très satisfaites que le procès s'arrête aussi rapidement. « Le marché de l'art ne s'est jamais vraiment senti confortable avec les faux et les faussaires. Il n'y a jamais eu une communication très ouverte à ce sujet. Je pense que tout le monde ne souhaite pas forcément être ridiculisé ou être identifié comme celui ou celle qui se sont fait berner par Beltracchi. Wolfgang et Hélène Beltracchi sont sortis de prison en janvier 2015. Ils vivent maintenant dans cette maison d'un quartier résidentiel de Cologne. La justice a saisi un million d'euros sur leur compte suisse, leur maison de Fribourg a été revendue et le domaine des rivettes hypothéquée. Pourtant, pour Tobias Thiem qui a suivi de près cette affaire, la résolution du scandale Beltracchi ne serait pas très claire. Wolfgang Beltracchi a gagné des millions avec ses faux tableaux. Où est passé tout cet argent ? Ce n'est pas clair jusqu'à aujourd'hui. À ce jour, plus d'une soixantaine de peintures ont été découvertes et identifiées comme des faux de Wolfgang Beltracchi. Des imitations pour lesquelles le faussaire n'a toujours pas été poursuivi. Pire, il affirme lui-même avoir peint entre deux et trois cents faux tableaux au cours de sa carrière. Depuis sa sortie de prison, il a arrêté les copies et a décidé de capitaliser sur son incroyable histoire. Désormais célèbre, il enchaîne les plateaux de télévision pour se construire une légende dorée. scènes. Les Beltracchi vendent leur histoire, ils font le tour des talkshows en Allemagne, ils font des films et des documentaires sur leur vie. Finalement, il est exposé à sa manière. Il peut enfin dire au monde quel génie il est. Mais quand il s'agit d'aller un peu plus loin, de raconter sa vraie histoire au-delà des apparences, Wolfgang Beltracchi refuse toute communication. Nous avons sonné chez lui et à son atelier à Cologne. Personne n'a répondu. Après plusieurs demandes d'interview de notre part, le couple, leurs avocats et même l'éditeur de son livre ont refusé de nous aider. « Il vous est interdit d'utiliser ou de montrer toute photographie ou élément appartenant à notre client. » Ici, dans son atelier, l'artiste se consacre désormais à ses propres tableaux, qu'il vend jusqu'à 12 000 dollars. Des œuvres dont la réception critique est pour le moins mitigée. « J'étais vraiment déçu par ce que j'ai vu. En effet, c'était vraiment très faible sur le plan technique. » « Il n'est vraiment vraiment pas doué, je le trouve. Non, rien ne change. Il reste médiocre dans sa propre production artistique. » Peut-être un peu pour cela, Wolfgang Beltrachi a refusé que l'on montre ses tableaux dans notre documentaire. Aujourd'hui, il négocie ses apparitions et construit sa légende. Celle d'un hippie attardé, un créateur de génie qui n'aurait cherché qu'à se faire plaisir oubliant bien facilement les millions d'euros dérobés au passage. Dans une autre vidéo «Générique » «Générique » «Générique » Sous-titrage ST' 501 ...